Bien, comme vous l'avez dit, concernant le thème 3, la croissance économique et le développement durable, vous n'avez pas eu une partie de la section 2, les sources de la croissance économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », de la partager avec vos amis ou bien sûr, d'avoir des commentaires, d'avoir des commentaires qu'il vous plaît sur le vidéo, ou des questions que vous pouvez vous donner au maximum. Et bien sûr, de partager votre vidéo, de donner des commentaires, de partager avec vos amis ou d'autres vidéos. Donc, nous allons commencer. Nous devons savoir ce qu'il veut dire la croissance économique. Nous devons savoir ce qu'il veut dire la croissance économique. Nous devons savoir ce qu'il veut dire la croissance économique. Nous devons savoir ce qu'il veut dire. Nous devons savoir ce qu'il veut dire la croissance économique. Ou alors, c'est l'aspect despecteurs ou les sources de la croissance économique. Pour une première source, il y a le plus ancêtre qui parle de l'auteur, de la croissance économique, de la croissance économique. C'est-ce qu'il veut dire, l'augmentation de la quantité des facteurs de production, que ce soit l'augmentation de la quantité du facteur travail ou l'augmentation de la quantité du capital. qui est le capital, qui est le capital, qui est l'investissement. Il y a une source de l'énergie. La source de l'énergie est la formation, la formation de l'énergie qualifiée, donc la productivité. Il y a une source de matériel, qui est le logiciel, donc la productivité dans le capital, qui est le capital. La deuxième source, c'est l'amélioration de l'efficacité des facteurs de production. Dans cette vidéo, il y a un point de départ. Généralement, il y a un point de départ, un point d'arrivée. Il y a un point de départ, qui est la quantité du capital. Il y a un investissement. Il contribue à la réalisation de la croissance économique d'un pays. Il y a une définition des mots-clés qui sont de l'investissement et de l'investissement au capital. Donc, l'investissement, il y a un exemple de la notion de robinet. Dans la faculté, le professeur Robinet dit, qu'il y a un investissement puisqu'il dit qu'il y a un capital. Donc, l'investissement, c'est un flux. Par contre, le capital, c'est un stock. Parmi les définitions de l'investissement, c'est l'augmentation ou l'accumulation du stock du capital. Par contre, l'investissement, c'est l'augmentation ou l'accumulation du stock du capital. L'investissement est un flux qui permet de renouveler ou d'augmenter le stock du capital existant dans une économie. L'investissement, c'est une opération économique qui consiste à augmenter les biens de production durables. Il y a un capital fixe ou un capital fixe. Par exemple, l'acquisition des nouvelles machines, des nouveaux bâtiments, un nouveau véhicule de professionnels comme les arabes ou l'investissement. L'investissement intègre les investissements immatériels qui ont la formation du personnel, qui ont la publicité et les grands travaux. D'une façon générale, l'investissement, c'est important que l'investissement est au cœur de la croissance économique. L'investissement est au cœur de la croissance économique. L'investissement est au cœur de la croissance économique. de la croissance économique dans un pays. L'investissement est au cœur de la croissance économique L'investissement est au cœur de la nature de l'investissement avec l'investissement matériel par exemple, machines, ordinateurs, local, l'investissement immatériel qui est au cœur de la croissance de la croissance, la formation du personnel, la publicité. Selon les gens qui réalisent l'investissement, l'investissement privé, les personnes privées, l'investissement public, l'État. Selon nationalité, l'investissement national ou un investissement étranger ou bien sûr, l'État. Les investissements étrangers permettent de stimuler la croissance économique du pays d'accueil. Selon l'utilisation, l'investissement de capacités, l'investissement de remplacement, l'investissement de modernisation. Il y a un petit rappel pour nous. L'investissement est de remplacement. Il consiste à remplacer le matériel, le machine, ancien, par une autre nouvelle. C'est juste un réveil réveil, un réveil réveil réveil. Il y a un réveil réveil réveil. C'est un réveil réveil réveil. Il y a un réveil 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 réveil. Il y a un réveil 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 réveil. Il Bayou. Il permet de maintenir la capacité de production. Donc l'investissement de remplacement, en définition uptown, il permet de remplacer un équipement ancien par un autre nouveau, l'autre, l'objectif, pour maintenir la capacité de production. L'investissement en l'impact ou en investissement de capacité, donc l'objectif est d'accroître la capacité de production. L'investissement de capacité est un investissement de capacité de conduire. L'investissement de capacité permet d'accroître la capacité de production. L'investissement est un investissement de modernisation, de productivité et de rationalisation. L'objectif permet d'augmenter la productivité. L'investissement contribue à la croissance économique. L'investissement est un phénomène artistique qui rend une double action. L'action sur la production est une action sur l'offre. L'investissement est un phénomène artistique qui rend une action sur la demande. 5 idées. L'investissement contribue à la croissance économique par son action sur l'offre. L'idée est d'accroître ses effets d'entraînement. L'investissement est un phénomène artistique. L'investissement est un phénomène. C'est l'effet d'accroître ses hausseurs de la laundry. L'investissement est un phénomène artistique. C'est un phénomène coming in the world. Nous sommes en compte de l'inf disgusting. La Russomène, le commerce, le finance, la restauration. Donc, il n'a pas l'application à la fin de la fin de la fin de la fin. L'offre augmente, ce qui stimule la croissance économique. L'investissement permet d'accroître, et d'améliorer leur production. L'investissement permet d'accroître la production, l'investissement permet d'accroître la production. L'investissement permet d'accroître et d'améliorer la production. L'investissement permet d'accroître et d'améliorer la production. L'investissement permet d'accroître des réseaux de communication, des autoroutes, des centres de recherche, des universités et d'accroître. L'investissement permet d'accroître, et l'offre augmente, ce qui stimule la croissance économique. L'effet d'entraînement permet d'accroître. j'ai fait d'autres projets qu'un restauration 200 rMeier de restaurant amid à plus d'hamas que celle d'eau ungefèce des clients mais le contact ric socket at halil fireenaser x namas n'ont qu'habitant pool ghani est fait d'entraînement non kono exams fellab ii m제 a d'eux l'�만 nurses balky écouter qu'ils pouvaient la croissance comme un exemple, j'ai l'idée qui a l'externality positive qui est génère, on parle de l'externality qui est un peu plus de positive. Pour exemple, je m'a dit, j'ai toujours attiré pour l'externité, donc je n'ai pas été fait pour les membres de la tlème d'a, pour quitter et que tu comprends tout ceci. Mais on peut ensuite répondre aux membres de vos membres de l'économie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter le coût de cet investissement. C'est-à-dire qu'un investissement peut profiter gratuitement à l'ensemble des agents économiques et non seulement l'agent qui a supporté le coût de l'investissement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter le coût de l'agent économique, ce qui stimule la croissance économique. C'est-à-dire que les autres agents économiques ne peuvent pas supporter les coûts de l'investissement. Enfin, ma troisième idée, par l'accroissement des capacités de production de l'agent investisseur, je pense que c'est essentiellement pour l'âge coût de l'agent investissement de capacité. Donc l'investissement de capacité permet d'augmenter, on a déjà l'objectif, même temps, c'est-à-dire qu'il y a une capacité de production ou de demandes, il y a des investissements, il y a des demandes supplémentaires de comptes durables ou les capacités de production internes et qu'on a saturées. Donc, une conclusion, l'investissement, c'est un peu de croissance économique, par son action sur l'oeuvre, prédéchement l'idée qu'elle est là, par ses effets d'entraînement, par les externalités positives qu'il génère et par l'accroissement des capacités de production de l'agent investisseur. On n'a pas dit comme question, on y voit déjà, « Je, Bac, Alphino, Sartage, Contrôle », qu'on a montré que l'investissement en infrastructures de base, « Est-ce que l'investissement, c'est-à-dire, 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 accroît les richesses créées, par ses effets d'entraînement et les externalités positives. Où est-ce que l'on a illustré votre réponse par des exemples ? On n'aura chapter 1, « L'investissement en infrastructures de base » « C'est-à-dire que l'on a dominé, c'est-à-dire, 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 basho systeme ou c'est-à-dire, par ses effets d'entraînement, c'est-à-dire, c'est-à-dire, par l'externalité positive, ou bien-s-à-dire, c'est-à-dire, des exemples. Voici l'exemple qui est dans le fait d'entraînement qui donne l'investissement d'infrastructures de base telles que la construction d'autoroute. Vous savez, ce n'est pas un peu de dégâts. Par exemple, les entreprises de l'entreprise de l'entreprise et d'enfants ont été engagés par rapport à l'entreprise. Vous savez qu'à l'entreprise, c'est un peu d'enfants qui restent dans le fait d'emploi de l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont des entreprises de transport, c'est-à-dire des entreprises qui servent des entreprises des entreprises. Ce sont des entreprises qui ont été engagées par rapport à l'entreprise. de base, telles que la construction d'autoroutes, génère d'autres investissements dans les matériaux de construction, dans les transports, ce qui accroît la production. C'est un exemple dans l'effet d'entraînement, ce qui accroît la production. Dans l'externalité positive, comme exemple, il y a des universités et des centres de formation ou des écoles. Donc, l'investissement en infrastructures de base génère des externalités positives car il permet à d'autres acteurs d'en profiter gratuitement et d'accroître leur production. C'est le cas, par exemple, de la construction qui m'a coûté comme des écoles ou des universités. Donc, chaque état, il y a des qualifiés, mais il y a des formations de gestion. Les techs qui sont généralement supportés par l'entreprise. Donc, il y a des écoles ou des universités. Quand il y a des ouvriers, il y a des qualifiés, mais il y a des charges de formation. Il y a une idée qui dit que l'HoloCard, elle permet à d'autres acteurs d'en profiter gratuitement. Donc, il y a des qualifiés de l'entreprise. Donc, l'investissement. Je ne sais pas, c'est l'accroissance économique par son action sur l'œuvre. Trois idées, ses effets d'entraînement, les externalités positives qu'il génère et par l'accroissement des capacités de production de l'agent investisseur. C'est-à-dire que l'investissement stimule la croissance économique par son action sur la demande. Il y a des amateurs qui ont une notion. Il y a une notion qui est la compétitivité. La compétitivité est la capacité. La compétitivité est la compétitivité. Il y a une notion très simple. Il y a une notion qui est composée essentiellement en 3 kilomètres. Il y a la capacité de faire face, d'affronter la concurrence. Ou bien sûr, il y a une meilleure compétitivité pour gagner des parts de marché. Donc, elle peut conquérir, conquérir des nouveaux débouchés. Je m'en disais, c'est ce que je disais. Mais il y a deux stratégies de compétitivité. Il y a une compétitivité prise. Il y a un exemple, comme le Hamadi Abid, qui a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a une compétitivité hors prix. La compétitivité structurelle, ce qu'on appelle la compétitivité qualité, qui m'en connaît l'exemple, c'est une Gucci, Ferrari ou Bugatti. Donc, il y a une meilleure satisfaction. Il y a une meilleure satisfaction. Il y a des besoins des clients. Il y a des clients satisfaits. Il y a un meilleur, bien sûr, il connaît le service. Il y a un meilleur service. Il y a une différenciation. Il y a une différenciation par rapport à l'Iran. Il suffit de faire des variables de la diversification et de la différenciation. Il y a un meilleur service. Il y a une innovation et la qualité. Donc, les pays ont une meilleure compétitivité hors prix. Ce qu'on appelle structurelle. Donc, il y a une notion qui est la compétitivité et qui est la compétitivité pour augmenter leur part de marché. Il y a une notion qui est la gestion des coûts partiels. Il y a l'économie d'échec. Donc, on a dit comme exemple, on a dit qu'il y a 1000 paquets. Le coût fixe. Il y a exemple, le coût fixe qui m'a dit qu'il y a un loyer. Il y a 2000 dinars. Le coût variable 8000 dinars. Donc, il y a un coût moyen de production. Le coût fixe, une coût fixe. Il faut 10 000 dinars. Il y a une 1 000. Il y a 10 dinars. Il y a une production de masse. Il y a une 1 000. Il faut 1 000. Vous personality. Le coût variable. Donc, j'ai une notion d'économie d'échelle. Donc, j'ai une notion d'économie d'échelle, ce qu'on appelle une production de masse, ou la production à grande échelle, ce qui favorise la réalisation des économies d'échelle. Donc, j'ai une répartition des charges fixes sur une grande quantité, sur une quantité plus importante. Donc, j'ai une notion d'économie d'échelle, ce qui fait l'investissement, contribuer à la croissance économique, par son action sur la demande. Donc, c'est une idée simple. L'idée, c'est une idée simple. L'idée, c'est qu'il y a une distribution des revenus supplémentaires. Bien sûr, il permet la hausse de la demande de consommation. L'idée, c'est qu'il y a une distribution des revenus supplémentaires. L'idée, c'est qu'il y a une distribution des revenus supplémentaires. Donc, qu'il y a une consommation des ménages, consommation, qu'il y a une investissement privé, qu'il y a une charité, qu'il y a une investissement public, qu'il y a une doula, qu'il y a une saadira, qu'il y a une étranger. Donc, qu'il y a une consommation, demande globale, qu'il y a une investissement, demande globale, qu'il y a une investissement directe, demande globale. L'idée, c'est qu'on a pris une consommation d'énergie, donc, c'est qu'on a pris un accroissement de la demande, bien sûr, la demande globale, ce qui permet une hausse des richesses, stimulant la croissance économique. . . . ou qu'il est l'équilibre, le travail d'équilibre, le théraulte d'équilibre et donc le croissance économique. La taxe est une décennie liée par son effet multiplicateur sur les revenus et elle a fait des vagues successives des revenus. Il y a eu une décennie qui a dit qu'il est une taxe de revenus. On est là, il y a eu une décennie qui a écrit le paragraphe qui a dit « tout ça, il y a eu un choix français ». Donc, il y a eu une forme de schéma. Donc, c'est en effet, mes multiplicateurs sur les revenus sont plus importantes. Donc, une variation de l'investissement, je pense que bien une variation, il y a eu un investissement additionnel, l'investissement supplémentaire. Il y a eu une variation plus que proportionnelle des revenus. Donc, il y a eu un exemple d'un exemple qui a dit « le revenu est plus important, plus fort ». Donc, une variation de l'investissement entraîne une variation plus forte, plus proportionnelle des revenus, ce qui entraîne, ce qui permet, le flèche permet, entraîne, des nouvelles dépenses de consommation. Il faut que le revenu est là, il y a eu une augmentation de la consommation. Il y a eu une augmentation de la consommation. Il permet, il se traduit par une augmentation de la demande qui a dit « le revenu est plus important. » Donc, il y a eu une production qui a dit « le revenu est plus important. » Il y a eu une augmentation de la consommation supplémentaire de consommation et qu'il y a eu une augmentation de l'effet multiplicateur. Donc, la demande, c'est « le revenu est plus important. » La richesse grée, c'est ce qui stimule la croissance économique. Et nous, nous avons dit, comme le paragraphe, il y a eu un exemple de l'accroissement des revenus, l'équité de revenus, qui ont des coûts légers, mais l'investissement additionnel, c'est-à-dire légers, mais la variation de l'investissement entraîne, il y a eu un exemple, des nouvelles dépenses de consommation, il y a eu un exemple, traduisant une augmentation de la demande, la Z de demande, qui, à son tour, l'augmentation de la production, qui génère une distribution des revenus supplémentaires, qui se transforme à leur tour en consommation, c'est l'effet multiplicateur. Donc, vous n'êtes kiff-kiff, l'idée est que c'est la consommation, déjà, Martine, la consommation, c'est l'effet multiplicateur. Regardez une troisième idée, il y a eu un exemple, mais l'investissement, déjà, qu'on a, par son nature, est une composante de la demande globale. Cette fois-ci, elle a dit qu'il y a des biens d'équipement, ou elle a dit qu'il y a des biens de production, qui m'a voulu, l'investissement constitue une demande de biens d'équipement, ou la biens de production, ou elle a déjà, une composante de la demande. Alors, c'est-à-dire, qu'on a une demande globale, c'est plus i, plus g, plus x. Donc, il y a un terme d'investissement. Automatiquement, la demande globale, c'est-à-dire, ce qui stimule la croissance économique. Z, c'est-à-dire, comme ça, quand il y a un investissement, il va générer des revenus. Ou les revenus, ils se souhaitent, même dans les agents économiques, lesquels. qui, les impôts, ou les recettes publiques, de l'État, t'adzètes, donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, investissement public. Donc, t'adzètes, c'est plus i, plus g, c'est-à-dire, 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 la demande globale augmente, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ce qui stimule la croissance économique. Mais, vous, les idées, les trois premières idées, c'est-à-dire, la consommation, voilà, les hommes, les termines, ils se sont rendus, fokera, ouadha, fylkour, donc, l'idée, l'olénia, tu assel, l'él-consommation, ou l'consommation, il y a, athètes, déjà, la demande interne, ou pas de demande globale. Hèl, l'idée, t'enia, wosselna biha, l'consommation, l'idée, la thètes, wosselna biha, l'él-domande interne, khater fiha, l'consommation, plus l'investissement privé, plus l'investissement public. Les deux idées, l'akhrani, donc, wosselna, wosselna, c'est la demande interne, mais essentiellement, wosselna, le demande externe. Donc, ahna, ena, t'almit, bichyakad, fil esprim, t'au, m'insèche, abla, stil, t'swira, hedi, ena, matala, l'question, j'ai, que l'abrafi, qu'a l'agmontré, que l'investissement, permet de promouvoir, la demande étrangère. Demande étrangère, yachni, yachni, omena, c'est la parole, l'expérience, tutkonos, qui fait es prendre, de la compétition, le fait, tounos, il ne s'adra, d'éxène, pas d'éxène, il n'y a pas d'éxçu, d'éxène, d'éxène, et d'éxène, 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 donc, automatiquement, les idées, de la compétition, zidou nan l'kharaj, il a dit le prof kifèch noustou l'demande, kifèch anzidou foudemande étrangère l'astradiret, l'aismak ntirek mjtahki automatiquement à l'amélioration d'la compétitivité prix et l'amélioration d'la compétitivité hors prix. Et n'est-à, j'nachastouf la compétitivité hors prix j'nachastouf la compétitivité hors prix j'nachastouf l'innovation, l'qualité, l'assatisfaction des besoins des consommateurs, l'diversification, l'différenciation, meilleurs services, etc. Ben, j'nachastouf l'amélioration d'la compétitivité prix, kouna zem nan t'hakmo foudta kalfa. Ou c'est parmi les idées l'ibishan t'hakmo foudta kalfa, li al'realisation des économies d'échec. Donc, j'nachastouf les deux idées dans ça, ou taoutouf mou, l'ihouma hedouma, les deux idées, ils sèchmo essentiellement, bon, essentiellement, mais c'est mou zedavu du monde interne, ils sèchmo essentiellement fin l'exportation. Wahda, hedi, bel compétitivité prix. Wahda, il yfya, bel prix, compétitivité prix, n'aqrèlko. Donc, aixna, mou shkouna ki, it hassan l'antéj, yani l'investissement en tant que vecteur de progrès technique, yani l'aistathmar ou a ramell melawem l'tatawur l'tecnologie, t'halik d'akhal, yani fama idmij, à introduire des inovations. Yonkulu inovations, j'maneta, chajah jdida. Methalan, choufuf taswira hiriya, jshinwa l'abrasli, t'adhalto ali ipad. Donc, il yfya inovations, t'adhsam. Donc, des innovations, yani, akkima koultoni, apparition des nouveaux biens et l'amélioration, elle la, l'amélioration des produits déjà existants. Donc, il suffit, enti hassan, fil l'antéj, ou fama des innovations, il yfya hsan fil compétitivité orbri, ou ki t'ed hassan compétitivité orbri, t'ed hassan, donc fama akrasment de la demande interne, yani moushkine t'wensayekh ou l'produit imtihakmi, essentiellement, zed hassan chnia, demande externe, niya sradirat, ki t'alab, d'eigli ulkhariji zed, therawet zed, et donc l'asens ekonomik. Okhride, ali hiya, par la réalisation des économies d'échel, ahna, jkouni l'izidnaf l'intech, l'investissement de capacité, donc, on kounu, l'investissement de capacité permet une production de masse, voilà, production à grande échelle, moushkine t'alab zed, donc, il ykakak l'economie favorisant la réalisation des économies d'échel, se akkona, ki t'at haqq l'economie d'échel, kulfat katal wahda tih, yani fama baisse du co-moyen de production, alejta hatat takalfa, hatat rfama, une répartition des charges fixes sur une grande quantité, ben, ki t'angkosat takalfa, donc fama, une baisse des prix de vente, ki t'angkosle le prix de vente, fama amélioration de la compétitivité, bien sûr, de l'économie nationale et de t'has une compétitivité intablée, ce qui permet de promouvoir moushkine t'alab zed, zed, t'alab 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 zed, ce qui stimule la croissance économique, donc, mais l'investissement, bishnuslo, la croissance économique, par son action sur la demande, mouma essentiellement, s'inquié, par la création d'emplois ou la distribution des revenus lié à t'as la consommation, par son effet multiplicateur sur le revenu lié à t'as la consommation, elle constitue une demande de biens, d'équipements, de production, mais lié à t'as la demande interne, lié à t'as l'alcool, C+, I+, G, ou l'amélioration de la production ou la réalisation des économies d'échelle, il est essentiellement qu'il n'y a pas d'exportation, il n'y a pas de l'économie d'échelle, mais même si il n'y a pas d'économie d'échelle, il n'y a pas de l'économie d'échelle, il n'y a pas de l'économie d'échelle, Donc, la vidéo est offerue, c'est un qui fait l'augmentation de la quantité du facteur capital qui est d'où le capital ou l'investissement qui fait le croissance économique. Si vous en avez l'économie, les commentaires de la réunion et je vous l'ai d'économie, ou le roi je vous n'ai d'économie et vous pouvez vous revoir quand vous avez un lien ce vidéo ou quand vous vous allez voir des vidéos d'autres. Bye bye à la prochaine.